comment fonctionne ce bateau effectivement donc c'est une propulsion électro hydrogène j'y tiens parce qu'on est quand même sur une hybridation comment ça marche on a de l'hydrogène ici stocké on a une pile à combustible dans ce compartiment la pile à combustible transforme l'hydrogène en électricité qui passe ensuite dans mon parc de batterie et qui vient alimenter mes moteurs électriques donc on est bien sûr une motorisation électrique mais dans le vecteur énergétique provient de l'hydrogène essentiellement on a une vitesse maximale qui est de 25 nœuds maintenant la vitesse optimale pour vraiment utiliser que l'hydrogène c'est 13 nœuds à peu près 12-13 nœuds et on est sur une autonomie à 13 nœuds de 12 heures environ et dès qu'on va augmenter du coup la vitesse on va aller chercher de la puissance dans les batteries donc ça veut dire que mon autonomie est moins performante au delà de 13 nœuds et là on va passer sur 2-3 heures d'autonomie comme d'habitude comme tous les salons qu'on a fait jusqu'à présent notre bateau rend enfin donne beaucoup de curiosité on passe devant ses bonbonnes c'est assez intrigant aujourd'hui pour être tout à fait honnête je suis ici parce que je suis une enfant du pays je suis siotadène innova est née à la ciota notre chantier naval aujourd'hui est à la ciota je viens pour continuer ma mission un petit peu pédagogique alors on sait jamais peut-être qu'il y aura un client qui se cache au milieu de tout ça mais en attendant on répond à toutes les questions des gens qui passent et qui se qui se questionnent parce qu'effectivement on a pas l'habitude c'est une innovation mondiale on croise pas les bateaux hydrogène tous les jours donc on répond à toutes les questions aujourd'hui pour commercialiser je pars du principe qu'il faut absolument qu'on commence l'industrialisation c'est pour ça que dans 15 jours on lancera la production du bateau de série le premier la tête de série justement de cette nouvelle version de ce nouveau design de cette nouvelle façon de penser et d'implémenter la technologie dans le bateau et ensuite on commencera la commercialisation de la même façon que l'industrialisation en annonçant qu'il ya bel et bien un bateau qui va voir le jour et qui sera le premier acquéreur